bonjour à tous c'est Delwalkar alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fifa 16 c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau pour une vidéo donc voilà j'ai avancé un peu dans ma carrière en mode pro donc mercredi dernier j'avais fait une vidéo donc mercredi 22 j'avais fait un petit live où j'avais un peu avancé ma carrière sur fifa et du coup j'ai joué le match contre angers normalement je devais vous le présenter en vidéo mais ça n'a pas été le cas tout simplement quand j'ai voulu le garder pour du live j'avais joué contre quand et du coup contre angers alors contre quand j'ai gagné 1-0 2-1 contre angers et aujourd'hui on se retrouve contre la sainte etienne la vendredi pardon on se retrouvera contre le stade de rené et après la semaine suivante on se retrouvera contre nantes donc dans le tableau actuel je suis premier c'est enfin un exploit j'ai réussi à être premier avec six victoires 0 nul 0 défaite ça franchement c'est un grand miracle de ma part et c'est un je pense que c'est un grand rêve pour tous les supporters de l'équipe de trois de voir un jour trois devenir première de la légume surtout que je suis à quatre points devant paris donc je suis quand même assuré si jamais jamais à perdre contre la sainte etienne j'espère que ce sera pas le cas allez hop on envoie directement le match on va éviter de trop bavarder alors alors pendant le live j'avais regardé un peu le les angles de vidéo et j'en ai trouvé un qui me correspondait mieux donc ce sera plus en mode devient pro ou à la verticale je sais plus trop comment ça s'appelait j'ai joué voilà je jouerai actuellement comme ceci enfin je crois que c'est un délire dans le joueur je vais je vais regarder ça ah et tiens on joue sous la pluie j'ai vraiment pas de chance et je vais baisser le son alors herbe matou à ses franques sosie alors qu'il pue là pour fifa 17 oh va chier toi donc voilà je vais jouer dorénavant tous mes matchs dans cette vue là l'autre vue que vous avez connu dans les dernières vidéos c'était un peu catastrophique à chaque fois je ratais le ballon si vous voulez à chaque fois j'avais eu j'avais l'impression de voir un petit temps de décalage parce que je veux dire par temps de décalage je me disais ouais c'est bon le mec il a assez loin je vais pouvoir passer tout mais en fait non le mec était beaucoup trop près de moi quoi alors que je pensais qu'il était beaucoup plus loin que moi donc là comme ça ça me laisse temps de voir la distance à laquelle je me trouve avec mon adversaire donc enfin bref allez on va la jouer sérieux et donc voyez en plus je peux voir où est ce que se situent mes adversaires mes collègues pardon et ce sera beaucoup plus simple pour leur faire des passes sur les deux derniers matchs j'étais aux hauteurs de deux passes décisifs une fois avec quand et une fois avec angers donc franchement je suis pas du tout mécontent de cette vidéo là enfin de cette vue là hop là on joue toujours aussi mal ça ça change pas je suis toujours une vraie bouse à fifa mais bon que voulez vous faire c'est comme ça on peut pas être bon partout alors premier tir première parade ça commence bien alors quand vous avez pu le voir pour ceux qui l'ont regardé dans ma dernière vidéo g j'ai fini la période des transferts donc je suis resté au club de trois donc je vais évoluer avec eux jusqu'à la prochaine période de transfert en espérant gagner du level comme ça ils éviteront de me remettre de nouveau en prix ce serait cool qu'ils évitent de nouveau de faire ça parce que sinon ça va vite me gaver quoi allez on y croit hop voilà génial alors je voulais aussi vous dire pour le fifa 17 j'ai réfléchi tout à l'heure dans la journée je ne pense pas jouer avec le club du fc metz tout simplement car le club fc metz c'est un petit club pas très réputé c'est un club qui a l'habitude de faire du yo-yo dans les ligues un coup il est en ligue une un coup il est en ligue 2 un coup il est en ligue 1 un coup il est en ligue 2 oh oh my god ça ça va être un peu chiant j'ai même pas vu la faute énorme qu'il avait fait quoi mais bon on va vite s'en remettre donc voilà je ne jouerai pas avec le club du fc metz je voulais savoir avec quel club ça vous ferait plaisir soit avec l'olympique de marseille ou soit le paris saint-germain qui sont quand même deux clubs bien réputés de la ligue une il y en a d'autres aussi qui sont pas mal réputés comme la snc et cn et tout ça mais on va parler de ces gros clubs là car en ce moment je sais pas ce qu'il ya avec paris et om mais il y a pas mal de rivabilité entre eux donc c'est pour ça que je vous laisse me dire en commentaire avec quel club que vous souhaitez que je joue pour fifa 17 ce sera bien entendu comme j'avais parlé un mode carrière soit en tant que manager soit en tant que pro on verra ce que fifa 17 nous a préparé enfin ce que électronique carte nous a préparé pour ce fifa 17 et donc au niveau des calendriers ce sera les calendriers en temps réel c'est à dire que si paris je sais pas je jouais paris si paris affronte est saint etienne à mercredi je jouerai le même jour que paris quoi je ferai ça en vidéo de mon côté soit je veux ça avec une semaine d'avance ou soit le même jour je verrai bien comment que je m'organiserai depuis le moment où je vais pour lâcher ma balle bon je vais arrêter de parler je me concentre un peu plus sur le match là déjà qu'on est à 10 allez une balle en profondeur il n'y avait personne à la retomber allez alors là oui si j'ai un perte je pourrais sortir l'excuse c'est pas de ma faute on était à 10 mais je pense que ça devrait le faire de toute façon si comme je vous ai dit si j'ai un perte de match j'ai quand même quatre points d'avance sur paris je ne veux juste pas qu'il me passe devant ces parisiens excusez moi petite remontée j'espère que ça s'est pas trop entendu bon ça se dit bien ben jamais nivet moi à chaque fois j'ai toujours peur de dire nivet alors que c'est nivet maintenant c'est bien nivet quoi ah oui je suis passé non allez quoi bon malheureusement après pour le live que j'avais fait ce mercredi vous n'avez pas été très nombreux vous n'avez été que deux il y avait Yajen toujours fidèle au poste et un autre fan de la page c'est un peu dommage j'espère que vous serez un peu plus nombreux sur les lives après j'essayerai de proposer d'autres lives que sur fifa des lives sur dining light en mode cop avec Yajen on verra bien un peu sur les lives qu'on vous proposera on va essayer de varier un peu tout ça de qui il parle ça m'étonnerait que ce soit moi qui parlait alors il manque caraboué et du coup on est complètement désavantagé on doit jouer d'un autre style on doit imposer un autre style aux défenseurs aux adversaires donc c'est un peu plus compliqué donc je vais essayer de bien garder mon poste qui est attaquant je suis bien placé à l'avant par contre je regarde juste l'heure qu'il est alors on vient de dépasser la demi-heure de jeu et on approche de la mi-temps bon encore facilement une quinzaine de minutes plus ou moins allez 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 ouf joli joli ça se bat j'ai l'impression des fois d'être transparent dans l'équipe après c'est peut-être parce que je perds trop de ballons donc ils évitent de me faire tourner avec moi mais j'ai l'impression que mes gars ont peur d'aller à l'avant quoi voyez ils repartent tout de suite vers le gardien vers notre gardien mais les gars partez vers l'avant si vous voulez gagner le match c'est pas en partant vers l'arrière qu'on va réussir quoi je sais que pas mal de clubs d'équipes au foot utilisent cette méthode là mais bon là c'est pas trop le but à moins que les gars vous voulez vous en tirer avec un nul il n'y a pas de problème impeccable elle était bonne merde je gêne je tente allez 5 minutes avant la pause que je puisse un peu récupérer de l'énergie parce que là je suis au plus bas je m'étais donné à fond dans le dernier match et du coup ça m'avait un peu handicapé pour ce match là j'ai pas démarré avec mon endurance à fond il m'a manqué je crois ça d'endurance pour être à fond non je savais qu'il allait la faire à moi mais non alors oui j'ai appris à faire les passes appuyées donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel mais ça m'avait bien aidé pour un entraînement oui joli non ah merde mais il n'y a pas de faute là il y a une petite bousculade épaule contre épaule bonhomme tu connais pas ça les duels donc voilà je le répète le match là vous sera présenté en vidéo allez 2 minutes de temps additionnel ça va être dur ça va être dur ça va être dur mais on y croit change oh piou j'ai cru que j'allais lui décrocher la tête oh joli 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 oh je suis parti reviens reviens je suis parti tout droit moi j'ai tracé une X en merve je trace je vais célébrer le but de mon côté excusez moi j'ai un peu craqué les mains ah voilà j'avais peur qu'il n'y ait pas de but pendant cette première mi-temps mais si ça va on est récompensé j'allais dire mais non le gars il tombe quoi je crois qu'il sifflait pour moi mais non alors les classements ça donne quoi alors Ajaccio qui perd un 0 contre Satornay il n'y a pas Paris ici Paris non ils n'ont pas encore joué Paris mais je sais carabouer en plus ça va un hélié quoi et bien sûr que t'es con que la pluie elle va durer c'est pas une météo aléatoire je crois même que Electronic Arts avait parlé comme quoi sur le prochain FIFA ce serait une pluie aléatoire vraiment que je comprends ça avec Battlefield mais il me semble qu'ils avaient parlé d'un délire de ce genre hé comme par hasard t'as je fais tout pour conserver le ballon et le mec il me compte ah si ah dommage j'allais dire tiens encore une passe décisive mais non j'aurais peut-être pu l'attenter moins mais je pense pas que je l'aurais mise aussi quoi mais c'était bien joué Hervé Matou il est vraiment agréable à entendre parfois malgré les conneries qui débitent alors Franck Sosé je suis bien content qu'il le retire ce mec pénalty alors c'est la totale de chez Total un carton rouge un pénalty et le prochain c'est quoi de nouveau un carton rouge ou comment ça se passe les gars j'espère qu'il a intérêt à la mettre à côté je peux pas voir ça oh il l'a tiré à côté oh il l'a croqué oh ah oui ah oui il l'envoie qu'à ce kilomètre à côté lui ah je suis heureux oh oh charge oh J'ai hâte d'entendre les nouveaux commentaires qui nous ont sortis pour FIFA 17. Je m'étarde d'avoir ce jeu-là en main. Je fais pas mal de passes à puer. Oh oui, joli ! Quelle reprise ! Moi, je dis chapeau, les gars. Cette année, on est bien premiers au tableau d'affichage. Au classement, pardon, de la Ligue 1. Bien, Kamwe. Kamuse, Kamwe, je sais même pas comment ça se dit. Je suis une honte du foot. Qu'on me décerne l'Oscar de honte du foot. Aller, quoi. Par contre, à mon avis, le sélectionnaire va pas tarder à me sortir. Puyé l'ambiance qui me reste... Oh putain, ça baisse vite, dis donc. J'appuie même pas sur l'accélération. Je fais juste quelques foulées. Que ça baisse à une vitesse phénoménale, quoi. Aller. Je vais être auteur du troisième. Je veux l'être. Non ! Oh, 50 éliminations. Oh bien. Avec tous ces petits points-là que je fais 1+, 1+, 1+, 1... Je suis même pas monté encore à 70. Je sais même pas si je suis à 69. Attention, pas de me jeu de mots, s'il vous plaît. Restez polis, il y a des enfants qui regardent les vidéos, hein. Je sais que c'était du mot complètement pourri. Mais bon, ça m'embête un peu si j'arrive pas à atteindre les 70 avant la prochaine période de transfert, quoi. Les gars, j'étais en pleine accélération, là. Allez, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Je n'ai pas compris. En plus, j'étais en position d'enjeu. Je dois aimer ça, les enjeux, moi. Joli. Il nous sort l'auteur du deuxième but. Allez, ici. Non, là, j'avais dit là. Oh oui, oh oui, oh oui. Non. Non. Je croyais l'avoir. Mais non. Kevin Malkui. Mais M. Frank Sosez aurait sorti. Il avait un boulevard devant lui. Par contre-de-bas. Ou c'était OEMATOU qui désirait ça, je ne le rappelle même plus. Boum. C'est dégagé. Tu devrais bientôt effectuer un changement. Ouais, ben, ça va être moins à tous les coups. Bon, ben, je vais jouer à la fin du match. Ne partez pas, les amis. Je termine le match. Encore une fois, devant vous. Ouais, ouais, ouais. Alors, je crois que ça fait notre deuxième but encaissé sur toute la saison. Enfin, sur le début de saison. Non, il faudrait que j'arrête les passes appuyées. Maintenant que j'ai découvert ça, il faudrait que j'arrête ça. Voilà. Oh ! Il y a eu un choc. Fais dans tes caches, toi. Oh, je l'attends comme elle vient. Non, c'est surtout que j'ai fait de la merde. C'est pas qu'ils sont plus délicats, c'est surtout que j'ai fait de la merde. Ça, ouais. Ouais, les gars, bon. Vous n'allez pas recoller au score, quand même. Il y a de la tête, il s'entra. Il se sent. Ouais, je donne le ballon. Ah, les zou. Mais non ! Mais... Oh là 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 ! Et l'enjeu ! Ah ! Ah ! Je me disais bien ! T'as le temps de réaction pour siffler, hein. Là, je préfère ne pas s'appuyer, voilà. Mais non, putain. Mais lâche pas ton ballon comme ça. En plus, le mec, c'est qu'il lance le ballon, mais il continue pas sa course, quoi. Ouais, là, comme par hasard, il donne pas de pénalty, non. Oh ! On va casse-nous celle de la gueule dans la surface, quoi. Voilà. Allez, quoi ! Par pitié ! Oh, c'est chaud. Oh ! Merci. Oh ! J'ai cru que j'allais le tuer. J'ai cru que j'allais commettre un meurtre. Putain, ils levelent le deuxième butin. Joli, le gardien. Il est faux, le gardien. Voilà, je vous dis... Genre, c'est le gardien qui marque, quoi. On aura tout vu dans cette blague. Il faut le faire, il le fait. Légalisation n'en est que plus belle, en effet. Les supporters ont commencé à douter, mais les joueurs ne viennent jamais renoncer. Et tout le monde pensait visiblement que le score était acquis. Mais ils viennent de nous faire mentir. Non ! Putain, il le heurte. Bon, bah... Oh, pas de troisième, hein. Merci. Ah, c'était un match complètement ouf. Un rouge, délai entrée de jeu. Un pénalty complètement raté. Et le gardien qui nous met une tête. Eh, what the fuck ? Regardez-moi, je connais plus ça, là ! Mais... Genre, je ne veux pas évoluer avec tous ces plus-un. Eh. Ma gueule, je n'ai pas évolué. Je n'ai même pas pris un 70, un 71, un 69 ou un 70. Votre demande de retrait de la liste. J'ai étudié ta demande de retirer la liste de transfert. J'ai décidé de m'y poser pour le moment. Tu restes... Ah ! C'est vrai que j'avais fait... Pendant le live, j'avais demandé à ce que je sois retiré de la liste de transfert. Euh, des prix, et finalement, non. Euh... Briand, on ne peut pas informer que l'équipe de... D'équipe... De la suspension. Ah ! Pour informer l'équipe... Oui, il a suspendu un mal de chance et merci. Euh... Bon, ben voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Elle a été très courte. Bon, 25 minutes, c'est... Vraiment pas mal. Ah, ben tiens, du coup, je suis combien de tiens ? Moi, je suis toujours premier avec 19 points. Ça va. Moi, ça a fait mon premier nul, là, de... De la saison. Ah, c'est tiens, quand même, qui est douzième. Ah, ouais, quand même. Donc, ça me fait un point, donc 19. Euh... Paris qui a ex-aequo avec le stade René. Euh... Donc, deuxième. Suivi de... Girondin de Bordeaux et du FC Lorient. Allez, on va se quitter. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. On se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo sur FIFA pour affronter le stade René. Je vous dis à la prochaine. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Euh... N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si elle vous a plu. Un pouce rouge si c'est le cas contraire. Et à lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. C'était Dale Walker pour vous servir. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada